bon je me suis arrêté c'est comme le château de l'Union c'est comme le château de l'Union alors j'ai une attention j'ai beaucoup de châteaux de l'Union voila alors le tout c'est de passer quand on veut aller voilà voilà donc j'attaque la route qui mène à la plage en fait la plage de Narbonne voilà donc on va traverser le massif de la Clappe joli massif de Pined ce qui me rappelle plein de souvenirs puisque j'ai vécu à Narbonne de l'âge de 7 ans à peu près 7-8 ans jusqu'à 23 ans puis après je suis parti pour des raisons personnelles professionnelles et tout voilà c'est un joli massif comme on peut le voir qui a perdu un petit peu avec le temps et les feux d'hiver et puis les tempêtes qui ont couché pas mal de pain aussi bonjour mais j'en reviens pas de la circulation oh la la bon c'est une route que je connais par coeur puisque je l'ai je l'ai faite pratiquement en vélo en stop en mobilette à pied peut-être même voilà très jolie route peu dangereuse quand on connaît pas bien sûr mais bon c'est une route magnifique j'affectionne c'est vrai il faut être un peu prudent bien sûr parce que c'est il y a beaucoup de virages de circulation aussi l'été c'est infernal je vous laisse découvrir un peu les paysages mais la route est excellente elle a été refaite j'ai l'impression ça faisait peut-être deux ans que j'étais pas passé par ici mais ouais le revêtement a l'air sympa hop attention cycliste a vu mais il y a beaucoup de pins qui ont disparu je vois oulala il y a des pinèdes à moelle là je crois qu'il y avait une campagne en bas si je me souviens bien ouais je crois qu'on va l'avoir là on va l'apercevoir non il n'est plus bravo si c'est après je me souviens plus oulala un ciel est là bas on la voit voilà on va arriver à une petite bifurcation à gauche c'est pour aller sur le village d'Armissan vous avez les panneaux qui indiquent nous on va continuer sur la droite et on peut apercevoir une base militaire de l'armée de l'air armée de l'air station radar où j'ai pu effectuer la fin de mon service militaire d'ailleurs j'étais à Strasbourg et puis je suis redescendu pour les quelques mois qui restaient ici ce qui m'a fait bien plaisir d'ailleurs puisque je revenais dans ma région super base nous allons simuler des attaques diverses et on rigolait bien d'ailleurs voilà et là nous allons arriver sur la droite au domaine de l'hospitalier alors c'est un domaine avant c'était un domaine maintenant ça a été racheté voilà on le voit là-bas il y a des parkings géants où ils font l'été pas mal de festivals de musique pour venir quelques artistes voilà l'hospitalier vous l'avez sur votre droite le château de l'hospitalier voilà nous on continue bon là ça n'a pas trop changé encore je ne sais pas si on ne va pas trop vite bon je suis à 75 on connaît la route là c'est le domaine de Vire je crois château de Vire voilà oui ah je m'en rappelle Alzheimer est loin là par contre c'est un peu désertique voilà mais je ne reviens pas de la circulation on est au mois de mars voilà et vous pouvez avoir une super vue sur la plage sur la mer voilà il y en a qui font même des photos que je vois c'est joli très touristique il y a la route aussi d'ailleurs très touristique mais bon il y a beaucoup de pignades à moelle je pense que c'est les feux qu'il y a eu un joli virage d'ailleurs j'ai souvenance d'un copain qui avait à l'époque il fait un tout droit en moto il est arrivé un peu fort il avait fait un tout droit il avait cassé la moto lui ça va il s'en est bien tiré il y a eu de tenant colonel de la gendarmerie à la retraite bien sûr oula la route a été refaite là oula la pas très beau je pense qu'il va regarder le film il va rigoler sacré montard la Méditerranée oui puisque on a quitté Narbonne le pays du grand Charles je parle de Charles Trenet qui avait composé la mer voilà on redescend sur l'arbre de plage ça faisait au moins deux ans que je n'étais pas venu par ici salut et sur la droite vous avez Gruissant voilà ouais beau virage ça va faire plaisir à certains je pense de voir ce film et certaines d'ailleurs attention aux taches d'huile massif de la Clappe à l'époque on s'arrêtait souvent on remontait de la plage et on s'arrêtait dans les pinettes pour manger ça rappelle bien les souvenirs voilà sur la droite on part sur Gruissant et nous on va rester en direction de Narbonne Plage bon si ça changeait là aussi on a fait l'aéro-point bien sûr partout il y a l'aéro-point on a fait l'aéro-point on a fait l'aéro-point on a fait l'aéro-point développer une évolution l'évolution tout ça ça y était pas sur notre droite ça s'est construit à vitesse gravée il y avait un super camping sur notre gauche je sais pas si il y a toujours Camping municipal de Norbonne-Planche Là tout ça sur la droite ça n'y était pas, qu'est-ce que ça a évolué Là il y a l'office de tourisme Voilà on va essayer de s'arrêter pour faire une pause Voilà le centre, il y a des collègues devant Il y a un peu de monde, très très peu Voilà, l'arbonne-plage Il y a du monde sur la plage même un peu J'essaie de m'arrêter par là C'est incroyable tout ce monde 31, 31, c'est vrai que c'est la plage des Toulousains en principe aussi Les Toulousains aiment bien venir par là J'en reviens pas tout ce monde, qu'est-ce que c'est ça ? Les gens ne travaillent plus au jour d'aujourd'hui Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le boulevard des 40 Qui va à Saint-Pierre-la-Mer Voilà, je crois que je vais essayer de trouver une place Là il y a de quoi Il y a de quoi Il fait beau temps aujourd'hui, c'est sympa La mer Voilà, on va s'arrêter par là Je vais mettre dans le sens pour partir Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501